Bonsoir à tous, bonsoir Santa ! Eh ben, bonsoir, un grand bonsoir ! C'est surtout Santa qui est à nos côtés ici, à Bagnole-de-Lorne, face au lac de Bagnole-de-Lorne. C'est beau, hein, de nuit. Il fait nuit, mais on a quelques reflets. Tu connaissais Bagnole-de-Lorne ? Pas du tout ? Euh, non. Sa station thermale, son casino, son étang et sa boucherie et son épicerie à gauche. Oui, mais c'est charmant. De ce que je vois, c'est charmant, en tout cas. Il y a un casino pas trop loin de moi, ce qui est un petit peu dangereux. C'est vrai ? Tu aimes les jeux d'argent, les jeux de hasard ? J'aime jouer. D'accord, très bien. Bon, tu as beaucoup joué cette semaine. La semaine se termine, mais tu as beaucoup joué. Tu étais un peu partout en France. On a fait le tour de la France par ordre alphabétique, là, j'ai l'impression, cette semaine. Donc, je suis fort heureuse d'atterrir enfin et de pouvoir être avec vous et de m'enjailler un petit peu. Bon, une des dernières fois où tu étais avec nous en solo, c'était en décembre 2022. C'était il y a quasiment un an. On n'était encore que des tout petits grains de maïs. Oui, et voilà que pop, pop, pop. En 11-12 mois, il s'est passé une folie avec Popcorn Salie. Comment tu as vécu cette année ? J'étais déjà, Tendance Ouest, l'un des premiers plateaux qu'on ait fait sur ce projet. Donc, merci d'avoir aidé à ce que le Popcorn se transporte et partir à la conquête des cœurs avec moi. Si vous m'entendez un petit peu enrhumée, c'est normal. C'est que j'ai une petite angine. Mais je suis quand même là parce que j'y tenais et que cette folie du Popcorn Salé, j'ai envie de l'amener encore plus loin. Donc, je suis très heureuse de le défendre. De remercier d'être avec nous ce soir ici en Normandie à Bagnol de l'Orne. L'EP est sorti il y a quasiment un an. C'était en septembre 2022. Il y avait cinq titres de mémoire. Un EP après le succès de Popcorn Salé, ça amène un album normalement ? Oui, oui, oui. Même plus que normalement. Alors, c'est ce que j'avais dit au début. Si succès il y a, album il y aura. Là, Popcorn Salé me dépasse littéralement. Je reçois vraiment des milliers de messages. Au début, je répondais vraiment. Alors, je réponds quand même à tout le monde qui m'envoie des messages. Mais ça me prend maintenant un temps fou, 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 fou. Et oui, album il y aura. Album il y aura. Album il y aura quand ? 2024. J'ai aucune notion du temps. Ça tombe bien. Ça sera une fenêtre assez large que je te propose. D'accord. Dans les douze prochains mois. Oui. Très bien. D'ici là, il va se passer quoi ? Alors, si c'est dans les douze prochains mois, on compose, on écrit. Sur l'EP, tu avais tout fait. Écrit, composé, produit, enregistré, chaque instrument. On part un peu sur la même dynamique. Donc, des chansons sont en train d'être finies. D'autres sont déjà écrites. Je les habille. Je les habille différemment parce que la saison change. Il y a une connexion, Santa, sur l'album. C'est ça. C'est une connexion. Et puis, c'est aussi une temporalité et que j'ai envie de les habiller le mieux possible. Parce que quand j'étais dans cet élan de 9-9-9, c'était un élan de vie. Une envie d'aller vers l'avant et de ne pas être pathétique avec cet effet de nostalgie. Là, j'ai envie de les habiller parce qu'un premier album, c'est une nouvelle présentation. Une nouvelle manière d'être au monde. Et j'ai envie que ce soit le plus beau possible. 9-9-9, c'était le nom de cet OP. La nostalgie musicale, c'est parce qu'on a tendance à dire qu'on est dans la pop française des années 80. Rhin, Balavoine, Berger, etc. C'est cette ligne conductrice sur l'album à venir ? Alors, je le prends vraiment comme un grand compliment. Parce que ce que tu cites, ce sont pour moi les derniers grands auteurs qui faisaient de grandes mélodies et dont on parle encore. Et moi, j'aime bien l'idée qu'une chanson nous traverse et qu'on chante pas pour soi, mais pour partager. C'est ce que je reçois sur Popcorn Salé. C'est qu'elle résonne déjà dans des âmes toutes pures qui sont les enfants. Et ça, ça me touche vraiment énormément. On chante Popcorn Salé dans les cours d'école, je te le confirme. Non, mais c'est dingue. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas calculer quand tu le chantes. Mais il y a tel élan de sincérité qui se dégage des chansons que j'ai écrites que je suis heureuse que la sincérité passe par aussi ses cœurs tout neufs. Et que ça façonne aussi leur manière de voir un petit peu le monde. Et joliment, puisqu'il s'agit d'un nouveau monde que je chante. C'est paradoxal, puisque toi, enfant, tu n'écoutais finalement pas ces chanteurs et ces chanteuses françaises. Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais écouté de... Après, je suis née en France. Donc, il y a quand même les grandes mélodies, tacitement, elles étaient en moi. Mais par contre, non. Moi, j'ai baigné dans le blues et dans le rock américain et anglais. Donc, c'est récent de me pencher vers les grands auteurs, autrices de cette période-là. Oui, mais dans les sonorités, dans la musique que tu produis, le texte, effectivement, on reste un peu comme sur des grands textes de Berger ou de Balavoie, de Paul Dareff ou d'autres, ou de Samson ou d'autres. Mais musicalement, on a ce vrai son un peu pop américaine ? Oui, de plus en plus. De plus en plus, je fais des grands ponts comme ça. Je pense que la pop française en ce moment, même la variété, a besoin de se mettre en danger. Et moi, je ne vois pas ça comme un danger, mais comme une chance. Une chance d'exister, de conquérir de nouveaux cœurs. Et quand je monte à 40 mètres du ciel, c'est pour créer une image plus belle et un imaginaire collectif qui nous dépasse aussi. Donc, j'ai envie de m'amuser. Bon, la vraie montée au ciel, elle s'est passée en Belgique. Saint-Santa, 40 mètres de haut avec son piano. N'importe quoi. Bon, quelques feux d'artifice et des pétards mouillés à Cannes. La semaine dernière ? Oui. C'était la semaine dernière ? Pas mouillé. Pas mouillé. Pas mouillé. Ah non. C'était mieux en Belgique ? Alors, non, je ne comparerais pas ça comme ça parce que le fait de pouvoir le faire à la télé, à une heure de si grande audience et de rajouter un petit peu d'artifice parce que le piano, cette fois-ci, s'est enflammé aussi. C'est vrai. C'était pour moi un deuxième challenge. Parce que, alors oui, c'était sur le palais, sur les marches. C'était à Cannes. À Cannes. Donc, c'était un énorme clin d'œil aussi au cinéma. Et de créer une image comme ça, pour moi, c'était un élan cinématographique aussi. Donc, c'était un joli clin d'œil. On parle toujours, il y a toujours un ensemble avec Santa. Il y a un univers. Il y a la musique, il y a les paroles, il y a le design et la pochette. Puisque la pochette de l'EP, c'est toi qui l'avais fait. Je ne sais pas comment ça va se passer pour l'album. Je ne sais pas encore. D'accord. Et forcément, après un EP, après de la promo, après le succès de Popcorn Salé, après l'album, on a envie de te voir en live aussi. Oui. En solo. C'est que c'est jouable. Oui, c'est jouable. C'est jouable parce que… Alors, c'est jouable, mais dans une certaine limite. C'est-à-dire que pour produire de gros shows, il faut beaucoup de succès. Et pour produire les shows que j'ai en tête, il faut énormément de succès. Ou un super producteur. Oui, mais cependant, les idées que j'ai prennent de l'espace. Et qui dit espace, dit grande scène. Et je suis encore dans mes premiers émois. Je suis encore tremblante et jeune artiste en pop française, variété française. Donc, humblement, je vais commencer à présenter mes lives en festival, je crois. Et puis ensuite, pareil, si le succès il y a, mon imaginaire saura remplir de grandes salles. Donc, dans ma tête de personnel de radio, festival, c'est l'été prochain ? Oui. Donc, ça veut dire album peut-être un petit peu avant ? Oui. C'est ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il est perspicace. En plus, il n'a pas de notes. C'est à peu près ça. Oui, c'est ça. Ça veut dire, pour qu'il y ait du succès en festival, pour donner envie de miser sur des zéniths à l'automne 2024. Il faut que l'album sorte avant l'été 2024. C'est ça. C'est une très bonne nouvelle. Mais j'ai aucune notion du temps, donc je te fais confiance. Mais vraiment. C'est-à-dire, je ne sais pas du tout où on en est là. Tu m'appelles la prochaine fois. Je te dis, là, il faut rentrer. Là, c'est l'automne. Il faut rentrer, madame. C'est à peu près ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Ça a l'air d'être hyper chargé. Alors oui, là, c'est chargé, mais chargé. Moi qui aime travailler. Chargé, mais charmant, c'est ça que tu allais dire ? Oui, oui, mais je me suis censurée, vois-tu ? Non, je suis vraiment heureuse et j'essaie de répondre à ça. Je vois, hier, on était dans un train qui s'était arrêté. Allez, je raconte cette anecdote qui est quand même très loin. On a le droit. Le train s'arrête parce que Grenoble, tempête. Vous avez suivi, c'était le... Oui, mais c'était... Ah non, c'était Clermont, pardon. Ça fait combien de temps que tu n'es pas rentrée chez toi, surtout ? Longtemps. Trop longtemps ? Mais je cherche encore une maison. Non, mais alors, Clermont, c'est la pagaille. Neuvers, boum, le train s'arrête. On ne sait pas quand on repart. Tout de suite, on prend un taxi pour arriver sur Seine, déjà avec un petit peu de retard. Dans le wagon, on croise cette Carole que j'embrasse et qui me dit, mais moi, je viens au concert. On l'a pris dans notre taxi. Ah, très bien. On l'a pris dans notre taxi. Je ne sais pas où va cette anecdote, mais si bien que j'ai envie de répondre à tout et de répondre avec le cœur et de donner tout ce que j'ai en moi. Et me voilà ici avec ce van électrique et cette anecdote beaucoup, beaucoup trop longue. Comme ce trajet entre Clermont et Bagnol de Lorne. C'est ça. En van électrique. En van électrique. Le van électrique, c'est bien. Mais il faut calculer qu'il faut 40 minutes pour le recharger. 40, 50, 60. C'est selon les manifestants. On les connaît, les constructeurs automobiles. Selon les manifestants, 30 minutes. Selon les producteurs, 2. Donc, croyez les manifestants. Darman out. Bon, très bien. C'est bien, tu es en pleine forme pour ce soir. Ah là, je suis en roue libre. Moi, ça me va. Là, tu es en train de créer en moi une forme d'euphorie. Très bien. Écoute-moi, ça me va. Tu m'es fort sympathique. Très bien. Donc, voilà. Libre antenne. Faisons ça. Libre antenne. Eh bien, nous ne rendons pas l'antenne, Aline. Nous la conservons. Jusqu'à quelle heure ? Toi, t'as jusqu'à quelle heure ? Dis-moi. On est sur une tendance infinie. Infini ? Ah, il faut du make-up. Il faut du make-up, on voit mes cernes. Ah oui, il faut répéter. C'est surtout qu'il faut répéter. Il y a des balances à faire pour les gens qui vont venir te voir ici à Bagnoles de Lente ce soir. Merci d'avoir répondu présente, Santa. Mon plaisir. Bonne continuation. Nous serons là en 2024 pour l'album, pour la tournée des festivals. Parce qu'il y a plein de beaux festivals à faire en Normandie. Donc, tu seras toujours la bienvenue. Si tu n'as pas de maison, la Normandie t'accueille chaleureusement. Allez, je touche ta tête. Vas-y, tu as le droit. Merci beaucoup. On vous laisse avec Aline jusqu'à 19h et Santa sur scène. C'est tout à l'heure à partir de 20h ici à Bagnoles de Lorne. À très vite. À toutes. Ciao.